Le chassé-croisé des rencontres a débuté à 10h, heure de pointe des enfants du quartier de Hittimahana. Il circule sans masque et se regroupe sans façon, des va-et-vient risqués pour les personnes âgées. Il y a eu des alertes un peu partout qui ont été véhiculées sur les réseaux sociaux et au travers des médias. Donc il est tout à fait normal que chaque tavana fasse un peu son devoir à alerter, à protéger, à sécuriser sa population. C'est bien. Pourquoi ? Parce qu'il faut venir voir les gens pour m'expliquer cette maladie. C'est pas trop tard, tu penses ? Non, c'est pas trop tard. Pour Mo, c'est une foulure qui l'immobilise à domicile. Habitant à proximité d'un foyer affecté, il déplore l'absence de prise de conscience. Parce que je sais pas si tout le monde a des masques, honnêtement, ouais. Bon, moi, ça va. Moi, j'en ai beaucoup ma famille, hein. Mais après le reste des gens, je sais pas. Un peu plus loin, c'était Hypo qui reçoit les agents. Elle garde sous son toit son fils asthmatique. Elle invite les personnes atteintes du Covid à s'autoconfiner. Ce que je veux, c'est de leur dire que s'ils sont malades, de rester chez soi, soigner-les. On les souhaite beaucoup de courage, parce que c'est très dur, cette maladie. Leur sac de masques à la main, la brigade sanitaire sensibilise du plus petit au plus grand. Ils vont ainsi, de maison en maison, distribuer masques de protection en tissu ou plastique, 6 000 au total, pour être sûrs de n'oublier personne. On leur demande vraiment de respecter les gestes barrières le plus possible, de limiter les contacts avec l'extérieur. C'est vraiment le but aujourd'hui et je crois qu'il faut être solidaire. C'est vraiment une solidarité territoriale, nationale qu'il faut avoir aujourd'hui pour passer cette crise-là en toute sécurité. Les 11 000 habitants de Mahina doivent composer avec la maladie. Deux clusters ont été identifiés. La discipline devra donc prendre le pas sur l'incivisme pour ne pas encombrer les structures de soins du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada